... Nous passons maintenant au Togo, on va parler de l'échec de la manifestation de la dynamique Monseigneur Koudreau. Est-ce une lassitude, un désaveu ou une intimidation ? La dynamique avait appelé à une manifestation le 1er août dernier. Mais quand on regarde dans plusieurs villes du Togo, on ne dirait pas qu'il y avait véritablement manifestation, sauf quelques petites villes où une poignée de personnes étaient sorties dans les rues. Le mot échec, David Jagbavi, s'assied ? Alors, je pense que c'est au responsable de la dynamique de véritablement répondre à cette question et de situer les responsabilités. Aujourd'hui, il y a quand même un constat qui est fait, c'est celui relatif à l'absence de manifestants suite à l'appel de la dynamique pour le 1er août dernier. Que ce soit à Lomé et dans les grandes villes du Togo, on n'a pas senti, en tout cas, on n'a pas vu, on n'a pas vécu une forme de manifestation qui soit une réponse à l'appel de cette dynamique-là. La raison, personne, enfin moi personnellement, je ne pourrais la situer puisque je n'ai pas appelé à manifester. Mais beaucoup de facteurs peuvent aussi expliquer cette absence de manifestants dans les rues de Lomé et de l'intérieur du pays. La principale raison aujourd'hui, c'est cette lassitude-là dont vous parlez. C'est vrai que les marches ne mobilisent plus, que ce soit des marches appelées par l'opposition ou par le parti au pouvoir ou par toute autre organisation, les marches ne mobilisent plus depuis un moment. Et surtout avec la crise sanitaire qui est venue s'ajouter à la chose, il est très difficile de pouvoir mobiliser, même si des gens diront que dans certains pays, il y a eu des manifestations. Oui, d'accord. Donc il y a eu cette lassitude, il y a eu cette interrogation aussi que se posent des Togolais sur le bien fondé de ces marches-là. Est-ce qu'il faut forcément appeler à des marches pour réclamer quelque chose, pour se faire entendre ou alors pour aller à l'encontre d'une décision politique ? Est-ce que ce n'est pas des marches qu'il faut véritablement asseoir cette présence-là ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres stratégies qui puissent être utilisées à bon escient pour véritablement faire frémir l'adversaire politique en face ? Et donc aujourd'hui, sur la marche du 1er août, ce n'est pas moi seul qui ai fait le constat. Je pense que toute personne honnête et sérieuse comprendrait que ça a été un échec et que cet échec est à mettre à l'actif de certains facteurs qui ont favorisé la non-adhésion des manifestants ou alors leur absence à cette marche ou à cet appel à manifestation qu'avait lancé la dynamique Mgr Poudreau pour le 1er août dernier. Il y a aussi cette question qui revient régulièrement dans la réflexion de beaucoup de personnes qui est relative au fait qu'en appelant un marché, est-ce qu'on trouverait la solution qui est celle qu'on revendique ? En tout cas, ou alors cette exigence qu'on pose à l'adversaire en face. Est-ce que le gouvernement aussi a peur de laisser des gens manifester pour des raisons qui leur sont évidentes ? On a vu un peu la sortie du ministre de l'administration territoriale qui est venu parler du côté juridique ou non juridique, du statut juridique de la dynamique. On comprend aussi que c'est peut-être une démarche complètement farfelue parce que la loi reconnaît au parti politique de se regrouper. Voilà. Quand vous regroupez, c'est pas que vous ne devez forcément avoir... Et donc, il y avait beaucoup de facteurs en tout cas qui ont milité à l'échec de cette marche à laquelle a appelé la dynamique. Aujourd'hui, je pense qu'il faut faire une retrospection et réfléchir sur des actions, sur des stratégies à proposer pour véritablement appeler les militants à se faire entendre face à une opposition qu'on fait à la suite d'une décision politique. Alors, mon avis, David a évoqué un peu la piste de la lassitude. On peut envisager aussi le fait que c'est un désaveu pour la dynamique Mgr Koudjourou qui appelle à manifester et que pratiquement personne ne répond. Oui, il faut appeler un chat un chat. Donc, c'est un désaveu pour cette dynamique-là parce que cette dynamique est arrivée à fatiguer les militants, à fatiguer l'opinion nationale parce que cette dynamique n'a jamais rien réussi. avec, disons, toute la querelle de promesses électorales faites avec tout ce qu'ils ont rencontré ou bien la supposée force politique qu'ils constituaient. Donc, sur le terrain, on n'a rien vu de cela. Donc, on a les populations, bien leurs militants ont compris, à un certain moment, qu'ils ont plutôt affaire à des gens, à des vendeurs d'illusions. Donc, ce sont des gueulards. Ce sont des gens qui, après avoir écumé les radios, ont pris en otage les réseaux sociaux. Et c'est facile sur les réseaux sociaux d'annonner, de raconter sa vie et puis de dire qu'on a une certaine côte de popularité. Donc, aux côtés de cette lassitude, il y a réellement ce désaveu. Et le commun des mortels togolais n'est plus dans cette forme de lutte politique parce que les marches ont été galvaudées, ont été assez galvaudées dans ce pays. Donc, les marches qui constituaient, disons, une forme de pression extrême sur le pouvoir politique, à force de les galvauder, ne représentaient plus, disons, cette menace sur le pouvoir politique. Donc, on a vu. Et ce à quoi nous avons assisté le samedi dernier, le 1er août, confirme, en fait, que la dynamique Mgr Podreau ne fait que taper dans les casseroles, mais faire du bruit, mais sans avoir les moyens de sa politique. Donc, c'est là où nous disons que nous avons en face des leaders de la dynamique Mgr Podreau qu'on peut assimiler assez aisément des vendeurs d'illusions. Donc, ce sont des gens qui vendent des illusions aux gens. Ce sont des gens qui font croire à leurs militants, qu'ils assimilent, un tant soit peu, au peuple togolais tout entier, qu'ils ont la solution. Mais alors, on sait que ce sont des gens qui sont des amateurs. Donc, ce sont des gens qui évoluent dans l'amateurisme. Et ce sont des gens qui ne font qu'essayer. Et là, même lorsqu'on parle d'essai, je crois que ce qui compose cette dynamique Mgr Podreau ont été également les acteurs qui ont échoué de par le passé en s'investissant toujours dans cette série d'actions, c'est-à-dire contestation, marche sur un temps. Et puis, le temps de marcher ou bien le temps de ruminer. Donc, on est déjà à la veille d'une autre échéance électorale. Donc, ce sont des gens qui n'ont rien à proposer aujourd'hui. Et on a vu que la, disons, la concrétisation de leur illusion, donc ça a été le samedi dernier où ils ont été désavoués par leurs militants. Ils n'ont pas été suivis dans ce qu'ils ont appelé à une marche qui aurait des relents à faire, déguerpir le pouvoir politique en place. Donc, les Togolais sont aujourd'hui fatigués de ces spécialistes de l'opposition qui ne s'investissent que dans des marches. Parce qu'une chose est d'appeler les populations à sortir pour manifester. Mais pour quel but ? Manifester pour quel but ? Ils essaient de revendiquer la victoire à voler. Non, je crois que le problème électoral est déjà dans les tiroirs. Pas pour la dynamique ? Oui, non, mais ce sont des gens qui ne veulent pas. Et ça, c'est normal. Donc, ils ne s'avouent pas vaincus. Mais on se dit quels sont les éléments qu'ils ont ou bien quels sont les outils, quelles sont les marches d'escalier qui sont devant eux pour essayer de faire rebalancer. Donc, le président qui a été élu, Fornian Singh, il a déjà prêté serment. Donc, il a déjà commencé son mandat. Donc, le décompte des jours a commencé depuis le 3 mai, en ce jour de la célébration de la liberté internationale de la presse. Donc là, je crois que M. Agbeome Kodjo, son Monseigneur Kodjo et puis les autres acteurs de la dynamique doivent comprendre qu'ils ont échoué. Pour cette fois-ci, ils ont échoué. Ils n'ont qu'à se remettre en cause. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? C'est posé un vrai diagnostic de ce qui n'a pas marché. Maintenant, s'ils ont eu à faire des quêtes du côté de la diaspora, qu'ils s'asseillent aussi pour faire le bilan et voir les insuffisances se situent à quel niveau. Est-ce que ce sont des insuffisances de leadership ? Est-ce que ce sont des insuffisances au niveau des moyens ? Ils n'ont qu'à poser les véritables problèmes, les véritables questions. Sinon, ils se comportent en éternels vendeurs d'illusions. Alors, lassitude, oui. Des aveux pour la dynamique, oui. Mais il y a eu aussi, et beaucoup l'ont relevé, des intimidations. On a signalé par endroits, moi je ne peux pas le confirmer, la présence de miliciens ou de groupes d'autodéfense, qui seraient sortis pour intimider les gens, pour qu'ils ne sortent pas manifester. Moi, je ne parlerai pas de désaveu. Non, ce n'est pas un désaveu. Ce n'est pas parce que la marche n'a pas pu mobiliser que les militants ont voulu exprimer une sorte de désaveu vis-à-vis de ceux qui ont appelé à manifester. Non, c'est beaucoup plus un message plus profond que les manifestants voulu faire porter aux organisateurs de cette marche-là. La marche, les marches en tout cas, depuis très longtemps, la dynamique, Mgr Poudjou n'est pas la première à avoir expérimenté les marches qui ne mobilisent plus au Togo. L'opposition avait appelé à des marches il y a quelques années. On a vu ce que ça a donné. Il n'y avait pas eu de mobilisation, même bien avant, la crise sanitaire, les gens n'étaient pas sortis. Et ça, ça devrait forcément faire réfléchir ceux qui appellent à des manifestations. Et donc, c'est un message fort que les militants ont voulu porter à leur leader pour leur faire comprendre que si vous appelez à marcher, ça ne donnera pas parce que ça n'a jamais donné. En tout cas, les dernières marches qui ont été organisées par l'opposition n'ont plus, depuis un moment, jamais mobilisé. Mais il ne faut pas aussi passer sous silence que le fait qu'il n'y ait pas eu de manifestants samedi dans les rues est un échec total. Non. C'est aussi une première phase d'expérimentation. La dynamique est la première organisation à avoir appelé à des marches pendant la période de la crise sanitaire. Ça peut être aussi une première phase d'expérimentation pour tâter le terrain, tâter le pouls des manifestants. S'assurer que si demain, il rappelle à des marches, est-ce que ça donnera ou pas ? Et faire le diagnostic comme le proposait tout à l'heure Credo, faire le diagnostic de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché et de ce qui pouvait marcher prochainement, s'il faut appeler à poser des bases de revendications. Les intimidations, il y en avait eu, beaucoup. Ça venait de tous les camps. C'est venu d'abord du camp du gouvernement. C'est tout à fait normal. C'est le rôle du gouvernement de non pas d'intimider, mais de décourager les organisateurs. Et ça, tous les gouvernements du monde le font. Lorsqu'il y a eu des appels à Paris, il y a eu des appels, le préfet de la police ou le préfet de Paris, de la ville de Paris, avait avancé des arguments pour dire vous ne pouvez pas organiser votre marche. C'est tout à fait normal. Aux Etats-Unis, il y a ça. Et donc, le gouvernement a sorti l'artillerie lourde. La première artillerie, c'était de ne pas reconnaître le statut juridique de la dynamique. Et ça a été fait lors d'une sortie d'une correspondance que le ministre de l'administration territoriale a adressée à une organisation qu'il a interpellée sur le sujet. Oubliant que c'est cette même dynamique qui avait porté le choix sur Agbeomé lors de la dernière présidentielle. Il y a eu des intimidations qui sont venues d'autres organisations, de la société civile. On a lu, on a communiqué, écrit et publié par une organisation qui se reclame des Sentinelles de la République, qui dans le contenu du communiqué, tout le monde a compris clairement que c'était une sorte d'intimidation que cette organisation a voulu imposer aux organisateurs. Les thèmes qui ont été utilisés dans le communiqué ne sont pas des thèmes rassembleurs. Les intimidations sont venues aussi du propre camp de l'opposition togolaise. Des partis d'opposition ne se sont pas associés à cet appel à la marche. Et ça, c'est incompréhensible. On ne peut pas comprendre qu'une entité de l'opposition appelle à manifester et que les autres formations de l'opposition se retrouvent silencieuses dans leur camp, ne s'associent pas, ne veulent pas porter leur soutien à cet appel à manifestation. Et donc, quand vous réunissez tous ces paramètres, tous ces facteurs, le constat, c'est celui que tout le monde a vu dernièrement, avec l'échec, si on peut l'appeler ainsi, avec la non-mobilisation, avec l'absence des manifestants dans les rues. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que la DMK en arrive là ? Je pense que ça fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça doit composer des réflexions profondes. Et ça permettra à la dynamique de ressortir de nouvelles stratégies. S'il faut véritablement encore appeler à manifester. Non, je voudrais, si vous le permettez, monsieur Niaoui, rebondir sur deux points développés, deux points très essentiels, développés par mon cher confrère David, qui sont passés. Il y a le point de la situation sanitaire aujourd'hui. Donc, la situation sanitaire dans le pays ne permet pas un recoupement de plus de 15 personnes. Donc, la dynamique devait comprendre que, même s'il y avait des militants qui voudraient sortir, le fait de les agglutiner dans des rembourses de marche, donc, systématiquement, il y aura des personnes qui ne seront pas volontaires pour participer à des regroupements. Et que l'autorité aussi n'aurait jamais voulu qu'il y ait de ces regroupements. Maintenant, l'autre aspect, c'est, disons, le fait que d'autres acteurs de l'opposition ne se soient pas sentis concernés par, disons, cet appel à la mobilisation, à la marche. Cela dépend de la façon dont la dynamique même s'était comportée avec ces pairs de l'opposition. Si, à un certain moment, vous arrivez, vous tombez dans la soupe comme un cheveu, et puis vous pensez que les autres sont systématiquement méchants, ils sont mauvais ou bien, ils n'ont rien dans leur gibessière. Donc, lorsque vous avez vilipendé vos pairs de l'opposition à longueur de journée, lorsque vous les avez traités de tous les noms d'oiseaux, lorsque vous les avez assimilés à des corrompus, et que vous lancez maintenant un appel à une marche dans un moment assez critique sur le plan sanitaire, donc n'attendez pas que, délibérément, que les gens vont s'associer à vous. Mais est-ce qu'ils ont... Si, en amont, on était déjà sûr qu'il y aurait échec, je parlais de ces manœuvres d'intimidation par des groupes dits milices ou d'autodépenses, on ne sait pas, en tout cas, des images, je les ai montrées, certains ont dit que c'est des gens qui étaient sortis pour l'opération Togo propre, finalement, on ne sait plus trop à quoi s'en tenir. Oui, justement, lorsqu'on ne sait pas trop à quoi s'en tenir, donc il ne faut pas avancer des choses qu'on ne connaît pas. C'est vrai, nous avons vu sur les réseaux sociaux, où les gens ont dit, même des sites internet ont écrit que ce sont des miliciens qu'on a intimidés les gens, même des journaux. Certains journaux l'ont écrit. Mais il y a David qui m'a devancé en parlant de, disons, de la sacralité même du premier samedi du mois. Donc le premier samedi du mois, c'est Togo, ville propre. Et habituellement, les gens sortent avec des coupes-coupes, avec des balais et autres là. Lorsque nous sommes allés à l'information et c'est là où je voudrais saluer le courage de notre confrère Anani Sossou qui a publié sur sa page Facebook pour dire que quand il est parti à l'information, en fait, ce qu'on assimile, ce qu'on présente comme des miliciens qui seraient à la base de par leur sortie de la non-réussite de la marche qu'on assimile à des miliciens, en fait, n'en étaient pas des miliciens. Donc ce sont des gens qui se regroupaient pour donner vie à ce projet, à ce sens civique de Togo, ville propre. Donc c'est au moment de leur regroupement sous l'échangeur que cette photo aurait été prise. Donc là, il faut aller décortiquer. C'est vrai que les gens avaient des coupes-coupes certes, pas tous. Oui, pas tous. Certains avaient des coupes-coupes, mais certains aussi avaient d'autres choses. Certains étaient là les bras même, bralant. Peut-être qu'il y avait un convoyage de balais ou bien de râteaux. Le fait qu'on ait déjà vu pareille chose lors de manifestations intérieures aussi crédibilise beaucoup la thèse de ceux qui parlent de miliciens. Non, ça peut amener sur cette piste de réflexion. Mais ce qu'on avait vu et qu'on avait assimilé à des autodéfenseurs, mais les gens étaient même cagoulés. Donc ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Donc c'est trop facile de prêter des intentions à des gens. Donc il faut prendre toujours du recul pour analyser les situations telles que ça se présente. Quand nous sommes allés à l'information, on nous a dit qu'en fait, ce sont des gens qui se regroupaient pour donner vie à cette journée Togo mort. Maintenant, c'est ouvert comme source. Donc chacun raconte ce truc-là. Mais il ne faudrait pas que nous, sur ce pâteau, qu'on fasse ce débat-là. Donc il faut toujours élever le niveau du débat. On parle d'intimidation, on est obligé de toucher un certain nombre de points. Non, non, non. Sur la question de la présence de ces jeunes sous l'échangeur, il faut d'abord reconnaître une chose. Clédo parlait de samedi Togo propre. Mais ça fait vieux que ce projet n'existait plus. le projet existait. Non, le projet existait depuis... Non, c'est la pandémie qui a amené le ralenti. Même bien avant la pandémie, déjà depuis le début, la première activité qui a pu mobiliser la population, c'était le premier jour de cet appel au Togo propre. Le premier jour de l'année dernière, je me rappelle très bien, les autres jours, les autres mois qui ont suivi, les appels n'ont jamais pu mobiliser. et ça n'a jamais intéressé les Togolais. Alors, ce qui était curieux, c'est que, bizarrement, un parti politique unir saurait communiquer pour rappeler à ses bases l'organisation de ces journées Togo propres fixées au 1er août avec des recommandations qui ont été laissées à des bases un peu partout sur le territoire togolais. Ce qui était curieux aussi, c'est que la date du 1er août coïncide avec cette activité qui ne mobilisait plus. Le gouvernement dit pas plus de 15 personnes réunies dans un seul endroit. On a vu des jeunes qui sont sortis pour faire cette activité et qui sont plus de 15 personnes. Alors, c'est ce qui a attisé cette interrogation, c'est ce qui a demandé, c'est ce qui a fait demander aux Togolais. Mais qu'est-ce qui se passe ? Même si ces jeunes sont sortis pour faire l'opération Togo propres, le jour du 1er août, en tout cas, ça a été très mal choisi. Et moi, je serai à leur place que je ne répondrai pas à cet appel pour éviter, comme le dit Credo ici, qu'on assimile cette présence de ces jeunes sous l'échangeur à des miliciens. À l'heure où nous parlons, nous ne savons véritablement pas qui sont ces jeunes parce que personne, aucun de ces jeunes ne s'est prononcé pour dire c'est nous qui étions sous l'échangeur pour telle ou telle raison. Et donc, il faut comprendre aussi que parfois quand le gouvernement ou alors quand le parti unir veut aussi jouer un peu au déséquilibre, il faut aussi comprendre la nécessité d'être respectueux de la loi. Le gouvernement dit pas de mobilisation de 15 personnes. Je ne peux pas comprendre que certains responsables de unir appellent les militants à organiser une opération Togo propre pendant la crise sanitaire et que cela passe inaperçu au niveau du ministère de l'administration territoriale. C'est ce qui dérange certains. Quand on dit ne faites pas si vous ne le faites pas, faites si vous le faites, mais quand on a l'impression qu'on joue à deux poids, deux mesures ou comment on formule la phrase, c'est un peu ça qui dérange. Quoi qu'il en soit, qu'ils aient été intimidés ou qu'il y a eu l'assitude, le fait est que les gens ne sont pas sortis. Parce qu'il fallait juste faire un peu le tour de la ville samedi, qu'on se rendrait compte que tout était normal, la circulation était normale. Finalement, pour la dynamique Poudreau, quelle leçon y a à tirer de ça ? Non, la dynamique pour Mgr Poudreau doit se rendre à l'évidence qu'elle a échoué et qu'elle doit penser à autre chose. S'ils veulent, disons, que cette dynamique résiste ou bien perdure, donc ils doivent penser autrement. Donc l'option de marche est perdue d'avance parce qu'eux-mêmes, au niveau de la dynamique, ils n'arrivent pas à réunir leurs pairs de l'opposition. Donc eux seuls, ils ne peuvent rien faire. Donc peut-être qu'on aurait assisté à un appel à ces rassembleurs de toute la classe politique de l'opposition qu'on aurait vu d'autres acteurs. Imaginez, lorsque l'ANC appelle les gens à descendre dans la rue, malgré tout ce qu'on peut assimiler à de l'intimidation, au moins on sent qu'il y a eu du mouvement en ville. Lorsque le président du PNP, Tchipi Atchadam, lance des appels à ce que les gens descendent dans la rue pour mobiliser, on sait ce qu'il y a comme réalité dans la rue. Mais aujourd'hui, avec, disons, ce coup d'essai de la dynamique Mgr Poduro qui n'a pas été malheureusement un coup de maître, donc cela doit les faire réfléchir. Il doit les faire réfléchir parce que leurs militants ou bien le Togolais a compris que en fait, toute la classe politique de l'opposition, spécialement ceux qui animent cette dynamique-là, sont des vendeurs d'illusions, ce sont des gens qui parlent, qui sont de beaux parleurs, ce sont des gens qui n'ont pas assez d'outils, qui n'ont pas assez d'éléments pour faire sortir les gens, pour faire descendre les gens dans les rues. Donc on a même lu dans des sorties sur les réseaux sociaux d'une certaine coalition de la dynamique à l'international qui a appelé, qui insinuaient que la réussite de cette journée allait faire partir le pouvoir en place ou bien le système politique en place parce qu'ils ont voulu dupliquer ce qui s'est passé du côté du Mali. Mais les réalités ne sont pas les mêmes. Les réalités maliennes et togolaises sont différentes. lorsqu'ils avaient tenté de dupliquer les réalités du Burkina Faso, donc ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas assez facilement dupliquer cela. Maintenant, ils ont pris exemple sur le Mali et voilà encore un échec. Maintenant, le gros du problème, c'est au niveau de la dynamique Mgr Kodro. La dynamique Mgr Kodro, dont les acteurs premiers sont des réchauffés des autres conglomérats qui avaient fait d'autres activités de mobilisation de masques qui ont échoué. Si nous prenons Mme Adjiamakbo, qu'est-ce qu'elle a fait de plus potable dans la chose politique que d'investir les radios ? Si nous prenons un certain Thomas Nusukwe, qu'est-ce qu'il a fait ? Si nous prenons un certain le président du Nid, Gabriel Sassouvi, donc ce sont des gens qui ne mobilisent pas. Donc ce sont des gens qui n'ont même pas une base politique assez consistante. Donc ces gens la vont appeler qui ? Et puis les gens vont aller dans la rue, même au niveau du MPDD. Mais les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués. Et le fait même de trouver aujourd'hui le président qui joue dans l'invisibilité, cela ne rassure pas. Et s'il lui se met à l'abri et puis il appelle les enfants des autres à descendre dans les rues avec toutes les conséquences que cela pouvait avoir. Donc ce n'est pas responsable. Ce sont des vendeurs d'illusions. Ils n'ont qu'à repenser leur manière de faire les choses. Et vous comprenez Samuel, si les autres, j'insiste sur ce fait, si les autres acteurs de l'opposition ne se sont pas associés, c'est qu'à un certain moment ils ont été également victimes de la diabolisation comme outil de travail de cette dynamique. Donc là, on peut voir comment est-ce que cette dynamique a diabolisé un certain Jean-Pierre Favre qui a de l'aura. Comment est-ce qu'on a utilisé Mgr Podio contre l'ANC et contre Jean-Pierre Favre à tort ? Parce qu'on veut aller quelque part parce qu'on est dans un champ d'illusions et on veut vendre rien que des illusions. Justement, c'est le dernier point de credo, on va terminer par là. On a aussi comme l'impression que lorsque la dynamique avait annoncé sa manifestation, les autres de l'opposition priaient un peu pour que ça échoue, pour qu'elles se rendent compte que bon, elles ne valaient rien. Non, non, ce n'est pas la première fois que l'opposition refuse de s'associer aux appels de la dynamique. On a vu un peu pendant la période électorale, la dynamique avait voulu fusionner toutes les énergies autour d'une seule candidature. Mais le fait que le choix soit porté sur Agbeomé avait dérangé beaucoup. Et à la suite, on a vu, après les résultats, on a vu la décadence, en tout cas du côté de l'ANC, comment l'ANC qui est parti de 19% s'est retrouvé à 4% aujourd'hui. Et comment quelqu'un qui part de 0, 0% se retrouve à 19% comme ça. Et donc ça, ça ne pardonne pas quand vous vous rendez compte qu'une dynamique vous fait descendre de votre leadership que vous aviez incarné depuis des années. Ça ne pardonne pas encore que vous êtes dans l'opposition. Alors, ce n'est pas la première fois que l'opposition prie pour que la dynamique ne réussisse pas à certains de ses appels. La dynamique a prié pour que Agbeomé ne passe pas. La dynamique a applaudi des gens en sablée du champagne dans l'opposition parce que Agbeomé a échoué. Il a été déclaré vaincu à la suite des élections. Les gens ont fait des sorties médiatiques pour dire que ce n'est pas lui qui a gagné. Et donc cette guerre elle est intestinale à l'opposition. Ce n'est pas aujourd'hui, ça fait des années. On a connu la guerre Agbo Ibo, Edem Kodjo. Non, c'est depuis le renouveau démocratique. On a connu la guerre Gilles Christo Limpio et d'autres leaders. On a connu, alors qu'en face l'adversaire unir il est serré. Personne, vous n'entendrez jamais une division au sein de cette formation politique. Alors, est-ce que ça ne peut pas faire apprendre des leçons à l'opposition pour répondre à des appels, pour être unis derrière une idéologie, derrière une force ? Merci. Je voudrais dire qu'en fait Agome n'a fait que récolter ce qu'il a semé parce qu'en 2015 ses positionnements, ses propos aujourd'hui militent en sa défaveur. Surtout contre la N.C. de Jean-Pierre Fabre. Merci à tous de nous avoir suivis et on est encore ensemble demain. Sous-titrage ST' 501